Elle a décroché cette semaine la médaille d'or. Présentée ce mardi à Paris au concours général agricole, la vanille bio de Cédric Coutelier a su faire la différence dans sa catégorie. Cultivée en symbiose avec la nature, sur les hauteurs de Sainte-Rose, l'affinage spécifique de cette vanille guadeloupéenne a retenu toute l'attention du jury. Il y avait 5 candidats, Mayotte, la Guadeloupe, et puis le reste des rayonnettes. Le fait qu'il n'y ait que 5 candidats, ça a obligé à donner une seule médaille. C'est-à-dire qu'il reste à lui qu'il y en ait 6 pour avoir une médaille d'argent. Pour la vanille planifolia qui me concerne, j'ai eu, je crois, la date de 17,5 sur 20. Voilà, on a concouru avec les grands, les producteurs de vanilles habituels, et on n'est pas mauvais, on fait un bon produit. Ce n'est pas anecdotique la vanille de Guadeloupé, non. On n'est pas que des petits producteurs comme ça, on est à la hauteur. Moi, ça me conforte dans mon métier, et puis ça va sans doute inciter mes collègues producteurs peut-être à concourir les prochaines années et puis de continuer d'installer des gens dans cette filière. La Guadeloupe était représentée pour la première fois dans ce concours de vanille. Avec cette médaille d'or, la qualité de la production locale résonne désormais à l'échelle internationale. La Guadeloupe La Guadeloupe Sous-titrage FR ?